bonjour et bienvenue sur la chaîne windroitech j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble comment je vais vous montrer comment transférer des photos et vidéos de votre téléphone sur une clé usb pour pouvoir enfin les lire sur un ordinateur ou bien les conserver dans votre clé usb et les regarder à tout moment pour pouvoir transférer des photos et vidéos de votre téléphone via vers une clé usb et bien il faut déjà avoir ceci on appelle ça un câble otg alors vous avez un embout pour y mettre la clé usb ensuite ici vous avez l'embout pour brancher ici au téléphone voyez comme pour brancher un chargeur de batterie alors bien sûr il faut que l'embout ici soit compatible aussi à la marque et au modèle de votre téléphone c'est à dire moi j'ai un galaxy a50 j'ai un galaxy j3 j7 donc il faut que cela corresponde le jour où vous achetez ce câble et bien il faut vous renseigner et il faut renseigner surtout la marque et le modèle de votre téléphone afin qu'il s'adapte à votre téléphone voilà donc ça c'est une première précision donc ensuite on branche bien sûr ici embout ici et ensuite on y insère une clé usb voilà à cet embout là voilà donc maintenant j'ai inséré la clé et je vais mettre l'embout usb connecté au téléphone voilà donc maintenant on va passer à la pratique pour vous montrer comment envoyer des contenus vidéo photo de votre téléphone vers une clé usb donc c'est parti donc nous voilà de retour sur mon écran pc alors je branche le câble avec la clé usb branché sur le câble sur mon téléphone donc ici une fois que j'ai branché mon câble et bien en faisant dérouler ici on me dit stockage usb ajouté donc c'est bien le câble que je viens d'ajouter avec la clé usb en bout du câble j'ai bien le contenu de ma clé usb maintenant pour pouvoir transférer du contenu photo vidéo de votre téléphone vers la clé usb et bien tout simplement vous allez aller sur mes fichiers ici on clique sur mes fichiers voilà donc maintenant on cherche le stockage donc si vous avez des photos de votre carte sd que vous voulez mettre sur la clé usb ou bien du stockage interne de votre téléphone pour la mettre sur la clé usb en question alors moi je vais faire stockage interne je vais aller sur mon stockage interne je vais aller dans dc im car souvent c'est ici que les photos que l'on prend avec son téléphone s'installe on va sur caméra et là ici j'ai des photos voilà j'ai toutes mes photos alors je veux transférer une photo donc je veux transférer cette première photo du moins cette vidéo et donc pour les photos c'est exactement la même chose alors dans ces cas là je puis longuement dessus alors bien sûr vous pouvez sélectionner plusieurs à la fois c'est à dire que si je veux envoyer celle ci aussi eh bien j'envoie aussi celle ci donc dans ces cas là une fois que j'ai sélectionné les photos et vidéos que j'ai envie d'envoyer sur la clé usb eh bien je fais copier ou bien déplacer alors les deux sont pareilles ça veut c'est la même c'est les mêmes manipulations donc je vais faire copier exemple copier donc ici on est toujours sur le contenu du téléphone donc ici en bas vous avez marqué copier ici donc ce qu'on va faire on va revenir en arrière ici une fois encore une fois encore une fois voilà ici maintenant voyez vous avez toujours le message ici copier ici sauf qu'il est grisé mais il est grisé pour le moment parce que il n'a pas encore d'emplacement adéquat pour justement déposer les vidéos que je viens de sélectionner alors dans ces cas là maintenant je choisis voyez j'ai stockage interne mon téléphone la carte sd bien sûr qui est dans mon téléphone et le stockage usb que je viens d'installer sur mon téléphone avec le câble otg alors dans ces cas là je clique sur stockage usb à partir de là ce que vous pouvez faire c'est ou créer un dossier et un nouveau dossier voyez ici vous pouvez créer un dossier vous le renommez ici vous le renommez vous marquez vidéo photo voilà ensuite vous le créez on peut le créer voilà donc là je suis toujours sur le stockage de ma clé usb et ensuite je fais vidéo ici j'appuie dessus et je peux copier ici voyez le coller ici voilà donc je fais copier ici et vous voyez j'ai mes deux fichiers c'est à dire mes deux vidéos que j'envoie sur ma clé usb avec un dossier renommée vidéo voilà donc vous n'êtes pas obligé de renommer un dossier vous pouvez l'envoyer directement sur la clé mais ça sera en désordre il faudra la chercher sur la clé si vous avez déjà du contenu à l'intérieur voilà donc on va attendre que ça se termine au niveau de la copie des deux fichiers voilà donc vous voyez ça c'est le fichier que j'ai renommé que j'ai créé et que j'ai renommé et ensuite voilà les deux vidéos que j'ai envoyé alors il y a une vidéo une photo donc ça donne l'exemple que sur les photos et vidéos ça marche et ça fonctionne pareil donc je reviens en arrière je reviens encore en arrière et là je vais retourner sur le stockage usb et je vais aller chercher ma vidéo du moins mon dossier vidéo que j'ai ici alors bien sûr je vais mal marquer mais pas d'importance donc je clique dessus et j'ai bien ma photo et ma vidéo sur la clé usb voilà donc donc voilà comment transférer des photos ou vidéo de son téléphone pour les transférer sur une clé usb donc la vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager et commenter pour les nouveaux n'hésitez pas non plus à vous abonner cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt portez vous bien